Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur la METV, à la une de ce journal, séance d'information des bénéficiaires du projet Agroquantine au siège de la région. Le comité régional pour la nutrition et l'alimentation de la METV installé le vendredi dernier par Dr. Sissé-Moustapha. La direction de la planification et du développement de la région a initié une rencontre avec les représentants des groupements agricoles bénéficiaires du projet Agroquantine. En prélude au lancement du projet Agroquantine initié par la région de la METV, des représentants des groupements agricoles bénéficiaires de ce projet ont été instruits sur son importance et les modalités de sa mise en œuvre au cours d'une séance d'information organisée par la direction de la planification et du développement de la région. Des précisions avec Madame Nadej Angbo, directrice de la planification et du développement à la région de la METV. Ce projet a été présenté à la GIZ, c'est l'agence internationale de développement allemande qui, dans son centre d'innovation vert, a décidé de nous soutenir à hauteur de 52%. Donc là, le conseil a investi 28 millions de francs CFA pour 8 cantines scolaires dans les collèges de proximité avec 13 groupements de femmes. Des groupements de femmes qui soutiennent les ménages dans les zones cacaoyères. Donc c'est aussi un projet de Coco Initiative et du Cacao Durat. Donc pour nous, pour l'éducation de la région de la METV, c'est de contrôler le repas en qualité et en qualité, en repas chaud. Donc là, aujourd'hui, au sein du conseil régional, nous avons reçu ces groupements pour leur expliquer le bienfait de cette initiative et surtout pour leur dire qu'en tant que bénéficiaires, elles ont le devoir d'exceller dans ce projet. Elles ont le devoir de prendre en accord ce projet pour apprendre la nouvelle technique culturelle que la GIZ va permettre d'avoir à travers la fondation AUI et la fondation Sikewa, qui sont des agences d'exécution dans ce projet, apprendre à bien planter le manioc avec de nouvelles techniques culturelles, la banane avec de nouvelles techniques culturelles et aussi le maraîcher. Surtout des éléments dans le maraîcher qui composent le biocosseur, c'est-à-dire le piment, l'aubergé. Donc pour nous et pour nos enfants, c'est quelque chose de très, très excitant. Un repas chaud, pas soutenu par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais par la région et par le monde. Tout en permettant de maintenir les élèves à l'école par une bonne alimentation, ce projet innovant qui contribuera à l'autonomisation économique, des groupements de femmes intervenant dans le secteur agricole permettra de garantir le bien-être des populations. Une bonne alimentation des populations, tel a le but visé par le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui a installé le comité régional pour la nutrition et l'alimentation. Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le comité régional pour la nutrition et l'alimentation, a été installé le 23 avril à la préfecture d'Azopé, en présence de Dr. Sissé Moustapha, secrétaire exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, du préfet des régions, M. Séverin Andioukoua, et de Mme Broukousouane, conseillère régionale, représentant le président des régions. Ce comité aura pour mission essentielle de coordonner, de suivre et d'évaluer toutes les actions de l'État dans la lutte contre la malnutrition de la région de l'Amé, a indiqué le préfet des régions, président du dit comité. Dr. Sissé Moustapha, secrétaire exécutif du Conapé, se prononce sur la situation de la nutrition de la région de l'Amé. Dans la région de l'Amé, il faut plutôt amener nos parents à manger équilibré, manger sain. Et ce ne sont pas les produits qu'ils manquent, c'est seulement une question de combinaison. Et donc pour le faire, il faut qu'on leur donne les éléments, les informations nécessaires pour qu'ils puissent changer de comportement. Le plus que notre pays est basé vraiment sur l'agriculture. Et dans les différentes régions, nous avons effectivement beaucoup d'aliments, mais ce n'est pas de moyens que les gens puissent souffrir, mais mourir de la nutrition. À travers l'installation des comités régionaux par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, le gouvernement ivoirien s'engage ainsi dans la lutte contre la malnutrition. En Côte d'Ivoire, la problématique de la nutrition prend en compte la suralimentation, la sous-alimentation et la mauvaise pratique de l'allaitement martinelle. Demain mardi, 27 avril 2021, la région de l'Amé, ses partenaires, la GIZ, Aoui et Sikawa procéderont au lancement du projet Agro-Cantine dans huit collèges de proximité de l'Amé. Ce projet, qui vise à amener les groupements agricoles des femmes à soutenir l'éducation des enfants à travers un moyen d'approvisionnement des cantines scolaires en produits vivriers, permettra d'améliorer les conditions d'études et les résultats scolaires. C'est la fin de ce journal. Merci de la voie suivie. Retrouvez-nous sur Youtube, Région de l'Amé ou la page Facebook L'Amé TV. A demain mardi pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada